J'ai choisi l'authenticité comme carte de visite. Bonjour à tous, moi je m'appelle Armelle Tzimine, je suis thérapeute et coach quantique et je suis spécialisée dans la déprogrammation et la reprogrammation cellulaire. En fait, beaucoup de gens viennent me voir parce qu'ils sont enfermés dans des situations répétitives et aussi il y a d'autres personnes qui viennent me voir parce qu'ils ont un projet, un rêve à mettre en place mais ils ressentent qu'il y a des blocages. Le point commun dans toutes ces personnes-là, c'est tout simplement qu'ils viennent me voir parce que ma spécialité c'est d'aller intervenir sur votre équation vibratoire qui va déterminer votre réalité de vie. C'est en cela que je suis thérapeute et coach quantique parce que je vais trouver ce point de jonction entre la réalité de vie que vous vivez, les situations que vous vivez et votre vibration intérieure. Si votre vibration intérieure est optimale, ça augmente les chances pour que vous puissiez le vivre dans votre quotidien, dans la matière. C'est extraordinaire, j'adore mon métier. Ça va faire 10 ans que je le fais et c'est avec une énorme joie pour moi aujourd'hui de permettre aux gens d'accéder à leurs rêves, de dire que tout est infiniment possible et aussi de permettre aux gens de sortir de leur passé pour qu'ils puissent enfin s'aimer inconditionnellement et être au cœur de leur vie. Alors moi, j'ai choisi l'authenticité comme carte de visite. Voilà, chacun pose sa légitimité comme il veut dans ce métier. En ce qui me concerne, je suis plutôt quelqu'un qui a posé ma légitimité à travers mon expérience de vie à moi. Moi, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement que de pouvoir accompagner des gens sur des sujets que moi-même j'ai transcendés dans lesquels j'ai eu des résultats. Ça, c'est important pour moi. Toutes les vidéos que je poste, tous les processus que je transmets, sont des processus dans lesquels j'ai eu mes propres résultats et dans lesquels, quand je sais que je vais les communiquer et que les personnes les appliquent, ils ont aussi toutes les chances d'avoir des résultats à travers ces processus. Voilà. Donc, je ne vais pas parler de sujets que je n'aime pas, ça c'est sûr. Je vais parler uniquement de sujets qui m'ont apporté des transformations dans ma vie. Par exemple, chaque fois que j'ai voulu aborder un programme sur l'argent, c'est parce que j'ai eu des résultats concernant l'argent. J'ai eu des transformations par rapport à l'argent. Donc, ce qui amène aujourd'hui à ce que j'ai un programme qui est une nouvelle vie, parce que dans ce programme, effectivement, j'ai réussi à sortir de mon passé et de m'offrir cette vie-là que j'ai aujourd'hui, qui est carrément inédite, carrément inattendue. Et pourtant, oui, j'ai accédé au bonheur que j'ai désiré vivre. Et grâce à des processus, et tous mes processus, je les reçois en écriture automatique, je vous les partage vraiment généreusement pour que vous aussi, vous ayez les moyens de transformer votre vie. Et voilà, et c'est ça qui me rend heureuse, en fait. Donc, je ne suis pas du tout une thérapeute et coach théorique avec des diplômes et des connaissances et des formations de je ne sais quoi. J'ai fait des formations, bien sûr, en PNL, en coaching, en hypnose. Un petit peu en hypnose, mais pas totalement, parce que mon intuition s'est ouverte. J'ai trouvé ça trop long. Dès lors que j'ai réussi à faire la lecture dans les structures inconscientes des personnes que j'accompagne, je n'avais plus envie de faire l'hypnose. Donc voilà, les outils que j'ai, j'ai appris à... Je suis autonome, voilà, je suis autonome. Mais mon expérience de vie, ma vie a été un réel laboratoire dans lequel je suis à la fois le rat du laboratoire et le chercheur lui-même. Donc, j'ai beaucoup expérimenté à travers ma propre expérience. J'ai vécu huit années d'assaise et d'ermite, parce que j'avais vraiment ce désir de comprendre le mécanisme humain, de comprendre ma propre souffrance et de me dire qu'il était temps vraiment que je sorte de mes conditionnements passés pour que je puisse être heureuse, tout simplement. Et donc, c'est tous ces processus, c'est toute cette conscience que je pose dans ma propre vie, que je partage à travers les programmes et aussi à travers les coachings que je propose aujourd'hui. Donc, on me demande souvent, Armel, pourquoi tu es devenu thérapeute et coach quantique ? Mais parce que la quantique, c'est ce qui me parle le plus. La quantique, c'est vraiment... Il n'y a pas qu'une exploration intérieure. On parle aussi des situations de vie. Donc, ça aussi, c'est important. Moi, j'ai envie d'être heureuse, mais dans un contexte de vie où je sors de la lutte, de la pénibilité, et j'ai envie de vivre certaines situations de ma vie en me disant qu'il n'y a pas que certaines personnes qui ont accès à ça. Moi aussi, j'ai envie d'accès, d'avoir accédé à la richesse, à la prospérité. Mais comment faire ? Comment faire, en fait ? Surtout quand on a un passé qui a été difficile. Automatiquement, je me suis orientée justement vers la quantique qui permet d'avoir des solutions, la déprogrammation et la reprogrammation qui, pour moi, alors c'est personnel, mais ce sont vraiment les techniques les plus rapides et les plus puissantes aujourd'hui. Et voilà, donc quand moi, je transforme quelque chose dans ma vie, je vous le partage immédiatement et automatiquement. Donc voilà. Et puis du coup, ça donne le fait que quand moi, je suis traversée par des situations difficiles émotionnellement, parce que voilà, ce n'est pas parce que je suis thérapeute et coach et que j'ai un peu plus de maîtrise par rapport au processus de transformation. Et Dieu merci d'ailleurs, sinon je ne serais pas légitime de ça. Mais que je traverse des moments difficiles. Mon besoin d'authenticité vis-à-vis de vous fait que je ne consulte pas pendant ces moments-là parce que je ne me sens pas dans une disponibilité totale par rapport à vous. Donc les gens qui me connaissent savent que j'annule mes consultations à ce moment-là. Donc c'est important pour moi d'être vrai vis-à-vis de vous. Souvent, je mets ma vie, je parle de moi, je parle de ce que j'ai réussi à faire, de mes transformations. D'ailleurs, vous avez une capsule spéciale pour ça, c'est les capsules sans filtre. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est important pour moi de vous dire que j'ai fait le choix d'être une thérapeute et coach qui se base sur l'authenticité de ma vie. Alors, pour les personnes pour qui ça inspire, ce que je viens de dire là, je vais vous demander tout simplement de mettre, porter une petite attention. Attention, parce que il y a aussi de ne pas tomber dans ce travers de « Ah, moi aussi je suis un thérapeute et coach authentique, je justifie ma légitimité à travers les expériences que j'ai vécues et mes réussites. » Attention, parce que si votre volonté est de vouloir être dans cette authenticité, de ne pas utiliser le fait de réussir à vivre des transformations concrètes, à réussir à enclencher des transformations positives comme étant un moyen de récompense et de légitimité dans le sens où inconsciemment vous allez vibrer en vous de situations, de galères. Vous allez vibrer en vous de « Voilà, je me sens légitime parce que je transforme. » Oui, certes, mais attention du coup à ne pas vibrer de « Ah ben je veux tellement poser ma légitimité » que, effectivement, inconsciemment, vous allez créer des situations de merde pour vous sentir légitime plus, plus, plus. D'accord ? Donc en fait, votre légitimité concernant votre travail, elle est en vous. Vous la portez en vous. Vous savez que vous êtes légitime de par votre investissement, de par la qualité de votre accompagnement, de par votre approche, de par votre disponibilité. Peu importe. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que ce qui est important, c'est que vous ne transformez pas inconsciemment votre vie comme une vie de galère pour prouver au monde que vous êtes légitime de faire votre métier. D'accord ? C'est important pour moi de dire ça parce qu'il y a une grosse différenciation dans le sens où ici, pour moi, l'authenticité, c'est pas tout simplement d'être une super guerrière. Pas du tout. C'est pas du tout mon... Non, non, non. C'est pas là que je pose les choses. C'est tout simplement que quand je réussis certaines transformations, je les partage. C'est... C'est déçu. C'est surtout les sujets que je maîtrise que je vous partage. Voilà. Dans mes réussites. Dans tout ce qui est bon. Dans tout ce qui est bon, dans ce que j'ai pu goûter de vrai. C'est ça que je vous partage. D'accord ? Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Sachez que, pour vous tous, vous avez la possibilité de me contacter si vous avez envie de... D'avoir déjà de la clarté sur... Est-ce que je peux vous aider sur un sujet, sur un blocage ? La majorité des gens qui viennent me voir sont des personnes qui ont déjà eu énormément de consultations avant et qui sont toujours là, rendues avec leurs mêmes problématiques. Donc là, on commence avec une séance diagnostique. À travers la séance diagnostique, bien sûr, vous posez votre problématique et votre objectif. Moi, je vais aller voir dans votre structure inconsciente quel est le mécanisme qui fait que vous ne pouvez pas que vous restez maintenu dans ce problème. Et puis, si et seulement si... Si et seulement si... Je peux vous amener à une transformation concrète. Là, je vous fais une proposition d'un coaching ou d'un programme qui soit adapté à l'objectif que vous voulez atteindre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une séance diagnostique si vous le voulez. Toutes mes séances se font sur Zoom. Donc, peu importe où vous vous trouvez dans ce monde, sachez que vous avez accès à mon approche et aussi à mon accompagnement. N'hésitez pas à me contacter directement ou à m'appeler directement de façon à avoir des renseignements et à avoir ce rendez-vous. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada